Nous en sommes rendus donc à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première Ministre. Une autre semaine et un autre rapport accablant a été déposé concernant le mauvais bilan financier du gouvernement. Cette fois-ci, le directeur de la responsabilité financière nous raconte la vérité. Il soutient la conclusion de la vérificatrice générale et, en fait, il prévoit un déficit de 12 milliards de dollars pour 2018-2019. C'est donc le double de la prévision du gouvernement. Le gouvernement n'a pas résorbé le déficit. En fait, la seule chose qu'il a résorbé, c'est la confiance et la crédibilité du gouvernement. Le gouvernement nous a dit une chose et les hauts fonctionnaires nous ont raconté la vérité. C'est une toute autre interprétation. Le gouvernement, pourquoi pense-t-il qu'il peut donner de fausses informations aux ontariennes? La Première Ministre, je sais que le ministre des Finances va vouloir commenter. Je voudrais remercier le Bureau de la responsabilité financière de leur prévision budgétaire annuelle. Je vais citer le rapport. L'économie ontarienne de cette année a eu son taux de croissance le plus élevé depuis les années 2000. 128.400 emplois ont été créés l'année dernière. Notre croissance économique surclasse la majorité des pays d'Europe et en Amérique du Nord. Nos taux de chômage est à son taux le plus faible depuis 17 ans. Nous savons que tout le monde n'en profite pas. Nous avons donc décidé d'investir dans les gens de l'Ontario, d'investir dans leurs soins. Je remercie le virtu de la responsabilité financière. Complémentaire à la Première Ministre. En fait, le Bureau de la responsabilité financière a déposé un rapport selon lequel la raison de la Première Ministre d'afficher un déficit n'est pas la vérité. La Première Ministre a dit qu'elle a décidé d'afficher un déficit de 6,7 milliards de dollars pour financer les infrastructures, mais selon le directeur de la responsabilité financière, ce n'est pas vrai. Le directeur de la responsabilité financière a indiqué que le gouvernement avait déjà un déficit de 3 milliards de dollars pour 2018-2019. Le gouvernement, en fait, s'est fait prendre. Donc, est-ce que la Première Ministre se sent coupable pour s'être fait prendre? Le ministre des Finances, nous remercions le bureau du directeur de la responsabilité financière de son rapport. Il nous a indiqué que l'Ontario vient d'avoir son taux de croissance le plus élevé depuis longtemps. et il a parlé de la création de 128 400 nouveaux emplois. Nous surclassons l'Europe et les États-Unis au niveau de notre croissance du PIB. Et selon le directeur, nous sommes en train de faire des investissements très importants pour notre société, y compris l'assurance médicaments ainsi que la formation. Il est d'avis avec la vérificatrice générale qui est à l'encontre de l'interprétation des entités comptables de classe mondiale, y compris le Conseil canadien de normes comptables, qui nous disent que nous avons utilisé les bonnes normes. Complémentaire final, le rapport a confirmé que nous créerons 60 000 emplois au cours des cinq prochaines années. Donc, la prévision à long terme est tout à fait différente. À la page 15 du rapport, c'est ici où on voit la vérité. Le gouvernement nous a dit que le déficit de 6,7 milliards de dollars était pour financer des projets d'infrastructure. Mais selon le rapport du directeur de la responsabilité financière, 3,7 milliards de dollars constituent ce déficit. Et en fait, il y avait 3 milliards de dollars cachés en dépenses déficitaires pour 2018-2019, c'est-à-dire 6,7 milliards de dollars. Ils avaient un déficit de 3 milliards de dollars plus tôt. Donc, pourquoi ils ont tenté de le cacher, les ontériens? Passez-vous, s'il vous plaît, le ministre. Soyons clairs, nous avons des fonds de prévoyance, la vérificatrice générale ainsi que le directeur de la responsabilité financière ont indiqué que nous avons été très clouants. On parle d'une divergence d'avis concernant les régimes de retraite et concernant les normes comptables. Des vérificateurs indépendants nous indiquent que c'est tout à fait acceptable de poursuivre cette démarche. Et pour ce qui est des régimes de retraite, c'est une différence qui existe depuis 20 ans, même sur les conservateurs qui ont utilisé les mêmes normes comptables. Nous avons rendu public que l'OPG a eu de bonnes vérifications selon la vérificatrice générale. Ces vérifications sont exactes. Nous avons équilibré les comptes et nous avons enfin un excédent budgétaire. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. à la première ministre. Écoutez, il n'y a pas d'équilibre budgétaire. Tout n'a pas été rendu public. Ils ont dit une chose au grand public, mais les hauts fonctionnaires nous ont dit le contraire. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'il y avait un déficit caché de 3 milliards de dollars? Ce n'est pas une pleine divulgation. À la page 15 du rapport du directeur de la responsabilité financière envoie ce déficit caché de 3 milliards de dollars. Il n'y avait pas d'équilibre budgétaire. Ils ont dit une chose à la Chambre, mais la vérité est tout le contraire. Moi, je veux avoir la vérité de ce ministre des Finances et de la première ministre. Pourquoi est-ce qu'il y a un trou de 3 milliards de dollars au budget? Applaudissements La première ministre. Je tiens à dire un député d'en face lorsqu'on m'a élu. Nous avions indiqué que nous allions investir dans les infrastructures. Nous étions sur la bonne voie pour afficher un budget équilibré. Nous avons eu un excédent budgétaire de 600 millions de dollars cette année et de façon transparente, nous avons décidé d'investir dans les soins de garde, dans les soins à domicile, dans les hôpitaux, les droits de scolarité gratuits, ainsi que dans les médicaments et les ordonnances pour enfants et pour personnes âgées. Nous avons été très clairs concernant nos intentions. Le député de Prince Edward Hastings veut retirer vos propos. Je les retire. Et vous aurez bientôt un avertissement. Je vous le dis maintenant. Vous pouvez terminer. Et, M. le Président, la raison que nous pouvons avoir ces discussions, c'est que nous avons rendu ce rapport préélectoral obligatoire, complémentaire. Donc, c'est excellent que nous avons eu ce rapport de la part de la vérificatrice générale qui a identifié un déficit de 12 milliards de dollars. Et donc, Dieu merci que le directeur de la responsabilité financière a confirmé que nous avons un déficit de 12 milliards de dollars. et, en fait, il a identifié un manque à gagner de 3 milliards de dollars qui fait partie du budget. La Première ministre a fait qu'elle a sciemment affiché ce déficit de 6,7 milliards de dollars. Mais, en fait, 3 milliards de dollars de ce déficit étaient un manque à gagner du budget. Nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'on avait besoin du directeur de la responsabilité financeur pour nous dire que vous n'avez pas réservé les déficits. Passez-vous, s'il vous plaît. Je demande aux députés ou plutôt, je voudrais dire que nous en sommes maintenant aux avertissements. La Première ministre, je comprends la frénésie du député d'en face. Il parle du fait que ces informations sont secrètes et, en fait, elles figurent au rapport. Il lit les chiffres car nous avons été transparents. Le député de Leeds-Grenville vous a averti. Le député de Prince Edward-Haysing vous a averti. Et j'ai raté une troisième personne. La Première ministre, il a ses renseignements car nous les avons rendus disponibles. Je comprends donc sa frénésie car il a un chef qui conclut des accords dans les coulisses avec les grands promoteurs. Il fait vol de face quant à la ceinture de verdure. Après s'être fait prendre, nous avons été très transparents. Nous soutenons la ceinture de verdure. L'environnement doit être protégé. Une fois que ces terres sont déménagées, nous ne les aurons jamais à nouveau. Le ministre de l'Agriculture, des Affaires Rélaient et de l'Alimentation vous a averti. Complémentaire final. Les seules personnes qui cachent des choses dans cette Chambre c'est le gouvernement. Et Dieu merci que le directeur de la responsabilité financière a divulgué ce déficit caché de 3 milliards de dollars et il a expliqué pourquoi. Il a expliqué pourquoi ce déficit de 3 milliards de dollars existe. Il nous a dit c'est car le gouvernement n'avait plus d'actifs à vendre. Et c'est en raison du fait que le gouvernement n'a pas d'autres actifs uniques à vendre. Le gouvernement a vendu des immeubles, des actions, mais il ne leur restait rien à vendre et donc il y a un déficit caché. Il nous a dit que c'était un déficit de 6,7 milliards de dollars mais en fait 3 milliards de dollars de ce déficit était un déficit structurel. Le gouvernement n'avait pas d'autres choses à vendre. Pourquoi le gouvernement a-t-il caché ce manque à gagner? Le ministre des Finances C'est notre gouvernement qui a fait adopter la loi sur la transparence financière. Le chef de l'opposition vous est averti, le député de Simcoe Gray vous est averti. C'est ce parti qui a caché ces déficits. Et de plus, nous avons demandé au directeur de la responsabilité financière d'étudier les prévisions à long terme. Et nous parlons de prévisions. Après 40 ans, ils n'ont eu que 3 budgets équilibrés et nous avons plus, presque le double. Et donc, nous devrions étudier les résultats. Sur les résultats du troisième trimestre, nous avons un excédent budgétaire. Le BRS indique que nous avons une cote de double AA. et nous investissons 230 milliards de dollars pour les infrastructures. Nouvelle question, la députée de Nekoberd. Merci, M. le Président. Ma question est pour la première ministre. M. le 1er avril, le financement pour 8 lits à l'hôpital général de Guelph a été épuisé, mais l'hôpital a besoin de ces lits. Il a un taux d'occupation de 111 %. 164 personnes vont à cet hôpital chaque année. La première ministre, pourquoi force-t-elle les patients de se faire retraiter dans les corridors de cet hôpital général de Guelph ? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Bien entendu, nous surveillons les situations à l'échelle de la province en tout temps pour ce qui est des problèmes au niveau de l'occupation. Le budget de 2018 comprend un investissement supplémentaire de 822 millions de dollars pour les hôpitaux publics de l'Ontario. C'est une augmentation historique de 4,6 %. Les régions ayant des taux de croissance plus élevés verront donc des situations améliorées. Et nous travaillons avec les airlines de manière systématique. Nous étudions les besoins dans toutes les régions de la province et ensuite nous accordons les fonds nécessaires aux hôpitaux. Une question complémentaire. Merci, M. le Président. Le gouvernement a financé 10 lits pendant la saison de la grippe. L'hôpital général avait besoin de 16 lits, mais le gouvernement n'a payé que pour 8 de ces lits. Mais le 1er avril, le gouvernement a retiré le financement de ces lits même si les hôpitaux ont encore besoin de ces lits. Pourquoi est-ce que la ministre n'offre pas suffisamment de financement pour traiter ces patients avec dignité? M. le Président, j'espère que la députée du troisième parti se souvient que l'automne dernier, nous avons créé 2 000 lits supplémentaires dans toute la province. nous avons ajouté 187 millions de dollars pour des lits supplémentaires. Nous travaillons avec les Air Lease pour l'année à venir. Nous allons faire en sorte que les Ontariens obtiennent les soins dont ils ont besoin, où ils ont besoin et quand ils en ont besoin. C'est un processus d'évaluation en cours. Nous écoutons les besoins des Ontariens dans toute la province et nous allons nous assurer que les patients obtiennent les soins mérités. Dernière complémentaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Le 1er avril, le gouvernement a retiré le financement offert à l'automne. Ces huit lits ne sont plus financés à l'hôpital général de Guelph. Le chef de direction a dit que le financement n'a pas tenu le rythme de la croissance populationnelle. C'est partout dans toute la province. les gels du financement signifient qu'il y a des compressions. Les patients sont donc traités dans les couloirs ou dans les salles de bain. La première ministre aime se plaindre des compressions du gouvernement conservateur, mais quand est-ce qu'elle va accepter la responsabilité aux compressions du financement des hôpitaux pour lesquels elle est responsable? Merci, M. le Président. Dans le cas de l'hôpital général de Guelph, nous travaillons étroitement avec cet hôpital. Nous sommes en communication avec le chef de direction, le président du conseil. Nous comprenons qu'il y a des pressions en ce moment. Nous nous engageons à maintenir ces lits promis l'automne dernier. Nous comprenons qu'il y a une croissance populationnelle dans toute la province l'hiver dernier. et il y a eu une saison de la grippe très grave. Nous allons continuer à surveiller la situation et travailler avec les hôpitaux afin de s'assurer que les patients obtiennent les soins dont ils ont besoin ou ils en ont besoin. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. À la Première ministre, le 19 avril, la Commission de l'énergie de l'Ontario a annoncé quelque chose de bon, c'est-à-dire que les taux d'électricité n'allaient pas augmenter. C'était juste de la propagande du gouvernement car si vous allez plus loin, vous allez vous rendre compte que les taux d'électricité ont augmenté de 10 % comparé à l'année dernière. Le gouvernement se sert de l'argent emprunté pour cacher ces coûts de la population juste avant l'élection. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne va pas dire la vérité que cette stratégie d'emprunt de 40 milliards de dollars va augmenter les taux d'électricité de 70 % après l'élection au ministre de l'Énergie? Merci, M. le Président. Notre plan ontarien pour des frais d'électricité équitable, comme le député le sait très bien, a proposé une diminution de 25 % pour toutes les familles dans toute la province. et c'est au taux d'inflation au cours des quatre prochaines années. Les coûts sont retirés du système pour garder ce système fiable, propre et abordable pour tous les Ontariens. C'est une bonne nouvelle, M. le Président, que la Commission n'a pas augmenté les tarifs. Nous allons continuer à travailler avec les partenaires pour s'assurer d'avoir un système fiable, propre et abordable. De ce côté-ci de la Chambre, nous avons voté pour et eux ont voté contre. Question complémentaire. Encore une fois, la Première ministre. La Première ministre se sert d'argent emprunté pour cacher les véritables coûts de l'électricité avant l'élection. Mais des documents sur le site Web de la Commission nous montrent la vérité. Il y a eu une hausse de 10 % comparé à l'année dernière. Ce sont les coûts que les Ontariens devront quand même payer après l'emprunt de la Première ministre. Selon ces documents, les taux d'électricité vont augmenter de 70 % sur une période de 10 ans après l'élection. Est-ce que la Première ministre va dire aux Ontariens la vérité que sa stratégie d'emprunt augmente les taux d'électricité à long terme et ne les diminue pas? Au ministre, merci, M. le Président. Encore une fois, il y a un document intitulé Le plan à long terme. J'encourage le député à lire ce document. Les taux sont plus bas à l'avenir, bien plus bas qu'il y a 4 ans. Nous avons investi dans le plan équitable pour s'assurer de diminuer les taux de 25 % pour toute personne dans la province, M. le Président. Le parti d'en face a voté contre. Vous savez quoi? Ce parti-là n'a pas de stratégie lorsqu'il est question de diminuer les taux. Ils veulent éliminer le plan torien pour des frais d'électricité équitable et augmenter les frais de 25 %. De ce côté-ci de la Chambre, nous avons une stratégie. Nous avons aidé toutes les familles dans la province ainsi que 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles et ceux qui vivent dans les régions rurales et du Nord ont des taux diminués de 35 % à 50 % en moyenne. Nous allons continuer à agir au nom des Ontariens. Nous allons les aider à obtenir un système propre, fiable et abordable. Dernière complémentaire, encore une fois, la Première ministre. Le ministre de l'Énergie était heureux la semaine dernière lorsque les conservateurs ont proposé une stratégie. leur stratégie va garder l'emprunt de 40 milliards de dollars, ce qui va augmenter les taux de 70 %. Les conservateurs vont garder les profits sur les taux d'électricité et va garder Hydro One entre mains privatisées. Le ministre de l'Énergie est heureux. Pourquoi est-ce que ce gouvernement célèbre le fait que la politique de la Première ministre a été reprise par Doug Ford? Veuillez vous s'asseoir, s'il vous plaît. Merci. Au ministre, merci, M. le Président. Alors, la plateforme du NPD, lorsqu'il est question d'électricité, les fait racheter des milliards de dollars en actions de Hydro One qui ne va pas reprendre de l'argent des taux d'électricité. Je ne sais pas. De ce côté-ci, la Chambre, nous avons une stratégie qui diminue les taux de 25 % et les partis vont en face voter contre. Lorsqu'il est question des Premières Nations, lorsqu'il est question des individus qui vivent sur les réserves des Premières Nations, nous avons éliminé les frais de livraison. Les partis d'en face ont voté contre. Lorsqu'il est question des personnes à faible revenu, nous les aidons. Député de Essex a un avertissement. Veuillez terminer. Alors, M. le Président, pensez-y. Ils vont dépenser des milliards pour racheter des actions de Hydro One qui ne va rien faire pour diminuer les factures d'électricité, mais les milliards de dollars dépensés signifient qu'ils devront fermer des hôpitaux et des écoles. Eux vont racheter une entreprise qui ne va épargner rien à qui que ce soit. Député de Prince Edward Hastings. Bonjour. Ma question est à la Première ministre. Premièrement, la Première ministre a donné des millions de dollars à Mayo-Schmidt lorsqu'elle l'a nommé chef de la direction. Et maintenant, il est l'homme de 6 millions de dollars. Et maintenant, le conseil de Hydro One s'est donné une augmentation de millions de dollars et a fait en sorte qu'il est impossible de les tenir redevables. Ce taux-là est de 412 millions de dollars et votre gouvernement a voté contre réviser les rémunérations de Hydro One. À la Première ministre, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est quand est-ce que la Première ministre va se défendre les clients de l'électricité et pas le club des millionnaires à Hydro One. Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. C'est ce gouvernement et cette Première ministre qui ont défendu les familles lorsqu'on a eu le plan ontarien pour des frais d'électricité équitables. Les parties d'en face ont voté contre. C'est cette Première ministre qui a proposé le programme de soutien d'électricité pour aider les aînés, pour aider les personnes à faible revenu et eux ont voté contre. Nous avons proposé nos préoccupations au Conseil et la semaine dernière, notre gouvernement a empressé le Conseil de revoir leur modèle de rémunération. C'est ce qu'ils font. Nous accueillons cette décision de réexaminer leur rémunération, ce qui va comprendre des avis indépendants. Tout cela s'est fait sans notre participation. Il y aura des changements à la rémunération et aux avantages. Tout cela nous a été donné en mars et nous allons examiner la situation. Question complémentaire. Cette Première ministre et ce gouvernement ont donné des salaires de millions de dollars au chef de la direction de Harder One et ce salaire ne fait qu'augmenter, sauf qu'on ne voit pas tout son salaire. Hier, à l'Assemblée législative, les députés du côté du gouvernement voulaient justifier le salaire de cet homme à 6 millions de dollars. Ce gouvernement voulait défendre ce qu'on ne peut pas défendre, c'est l'héritage sur l'électricité et la même chose sur l'héritage sur tout, des montagnes de dettes. Il y a des gens, quelques personnes qui deviennent riches et le reste des Ontariens est coincé avec des factures. On dit qu'on passe en revue la rémunération et mardi, les libéraux ont voté contre. C'est ce qui s'est passé hier et ce gouvernement veut justifier ce salaire de 6 millions de dollars. Quand est-ce que la Première ministre va faire preuve de leadership et s'occupe du club des millionnaires à Hydro One, au ministre de l'Énergie? Merci, M. le Président. Nous avons proposé pendant la fin de semaine comme le plus grand actionnaire, nous avons demandé au Conseil de revoir le modèle de rémunération. C'est ce qu'ils font en ce moment. nous avons été mis au courant à la fin de mars. Le Conseil reconnaît que le gouvernement, qui est le plus grand actionnaire, doit faire en sorte qu'il y ait des changements. Doug Ford et conservateurs auraient cette méthode irresponsable et congédier le Conseil ne ferait rien pour diminuer les factures d'électricité. Nous croyons d'une solution stable. Alors, notre gouvernement va s'abstenir de voter sur la rémunération. Le 15 mai, le Conseil aura son AGA et pourra étudier la question. Notre gouvernement, en attendant, continue à s'occuper de l'équité. Député de London West, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Pendant 15 ans, ce gouvernement libéral a été courant des salaires excessifs dans la fonction publique, mais n'a presque rien fait pour limiter ces rémunérations. Les habitants de London ont entendu parler des augmentations de salaire pour l'université Western. Ils ont eu la liberté de décider de leur salaire sans surveillance, ce qui peut mener à des hauts salariales excessives. Des préoccupations semblables ont été soulevées à propos de l'université de Népessing et on va en entendre davantage alors que les cadres de rémunération sont affichés dans la province. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral a refusé de mettre des limites en place pour limiter la rémunération dans le secteur de l'université? Député de Scarborough Centre, vous avez un avertissement. À la première ministre, à la présidente du Conseil du Trésor. Merci, monsieur le président. Merci à la députée d'Enphase pour sa question. J'ai donc l'occasion non seulement de traiter de la question, mais de vous ajouter des faits qui sont très importants. Alors, vous savez, notre gouvernement a gelé des salaires dans la fonction publique en 2012. Et lorsque nous avons renégocié avec eux, nous avons établi des facteurs en place, des facteurs très importants. Notre cadre met en application des règles strictes, ce qui empêche les exécutifs d'avoir des primes de rétention, des rémunérations sans limite. Nous nous engageons à nous assurer que la redition de comptes et l'équité soient là dans la rémunération et la structure de cet exécutif. Nous avons établi d'autres mesures. Je vais en dire davantage dans ma question complémentaire lorsqu'il est question du cadre des salaires de l'exécutif. Ce qui est vraiment dérangeant, c'est que les décisions à propos des augmentations du salaire se font après 10 ans de sous-financement du secteur postsecondaire. Pendant des années, l'Ontario a eu les frais scolaires les plus élevés au pays. Cela nuit à la qualité de l'éducation postsecondaire pour les étudiants et a eu pour conséquence la fermeture de certaines facultés. Il y a eu des divisions profondes entre l'administration et les travailleurs à l'Université York et a mis à risque les études de milliers d'étudiants. Est-ce que ce gouvernement libéral croit que l'augmentation des salaires des administrateurs de haut niveau est plus importante que la qualité de l'éducation que reçoivent les étudiants postsecondaires de l'Ontario? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La présidente du Conseil du Trésor, la députée d'en face a posé une question à propos de ce qui est plus important ainsi que la juxtaposition. J'aimerais vous dire qu'il est important d'arriver à un équilibre entre d'attirer des personnes talentueuses et d'offrir des bons salaires pour la fonction publique. Nous nous engageons à nous assurer à apporter la transparence, l'équité. Nous croyons que les personnes de l'Ontario ont le droit de savoir la façon dont l'argent est dépensé et ont besoin de motifs. C'est la raison pour laquelle nous avons un cadre exécutif depuis 2016. ce cadre exige une meilleure transparence lorsqu'on affiche les salaires de l'exécutif de la fonction publique. Ainsi, la population peut comprendre ce qui se passe. C'est un bon exercice de démocratie. La population peut offrir sa rétroaction. Nous sommes fiers de cette province et nous avons pris ces mesures très importantes de redire son compte. Nouvelle question, député de Triniti, Spadina. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Pendant des décennies, les gens viennent en Ontario pour profiter de la musique et de profiter du bord de l'eau. Nous voulons transformer l'Ontario en une belle destination où profiteront des personnes de tous les âges. hier, la ministre a fait une bonne annonce à Ontario Place. Tenez-nous, elle nous a donné une idée de ce qui s'en vient. J'ai beaucoup de chance de vivre près de cet espace. M. le Président, à la ministre, pouvez-vous nous parler de ce qui nous attend cet été? Merci, M. le Président et merci aux députés formidables de Triniti, Spadina de sa question. Alors, l'année dernière, nous avons fait des progrès significatifs lorsqu'il est question de transformer notre vision en réalité. Nous avons ouvert des pistes de randonnées, nous avons ajouté d'autres espaces, nous avons ajouté une patinoire à Ontario Place et je serais heureuse de vous dire aujourd'hui que nous allons poursuivre cet élan. Cet été, Ontario Place va accueillir une série musicale tous les jeudis avec des artistes émergents de tous les genres, y compris la musique jazz, hip-hop, indie rock. Il y aura la danse en famille, des performances dimanche après-midi. Nous aurons des activités extérieures telles que le volleyball de plage et du patinage. Alors, restez à l'affût. J'ai hâte de vous parler de détails emballants lors de la question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est incroyable d'écouter la vision proposée intérieure et extérieure, y compris des activités récréationnelles telles que le volleyball de plage. Les pistes transforment les rives de Toronto avec des espaces verts qui célèbrent la nature et la diversité culturelle de Toronto. Comme député, je sais à quel point il est important d'avoir la rétroaction de la population, y compris les résidents de Liberty Village, Fort York City Place, Bathurst et les quartiers environnants. Est-ce que la ministre peut nous parler des prochaines étapes à propos de la revitalisation de Ontario Place? À la ministre. Merci, M. le Président. Et merci aux députés de Trinity Spadina. En passant, il est venu se joindre à moi au bord de la rive pour annoncer notre prochain jalon. Alors, il y a quelques mois, j'ai annoncé notre plan pour reconcevoir un espace vert comme étant la célébration. Ce sera le nouveau parc au bord de l'eau et c'est la grandeur de 14 terrains de football. Il y aura donc un parc pour enfants, des pistes, donc il y aura une plage pour les sports aquatiques et beaucoup d'espace pour les festivals. plus importants encore. Il y aura beaucoup d'espace vert de ce côté de la Chambre. Nous voulons protéger l'environnement de ne pas paver les paradis. J'ai confiance que cette célébration sera la nouvelle cour de l'Ontario où les gens peuvent relaxer et apprécier la rive du lac Ontario. Député de Port-Portington, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement libéral essaie d'éliminer le secteur des chevaux sur course. Il y a deux semaines, le gouvernement a signé une entente avec les gens des chevaux dans un légalisme, dans un langage, dans un jargon juridique, ce qui donne à ces personnes qui leur donne jusqu'au mai, le 1er mai, pour signer cette entente. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait de la politique avec le bien-être et l'avis des gens des chevaux à la veille des élections générales? Merci, M. le Président, le député. Nous avons assuré la pérennité de ces secteurs et d'une entente de plusieurs millions de dollars. Un programme qui va permettre un programme de fonds de financement de durabilité pour appuyer les hippodromes locaux, diversifier et élargir les revenus. Et également, la Société des lotteries donnera également un autre programme de subvention. Nous avons créé une nouvelle commission qui sera responsable de la stratégie et donnera également des prestataires de services pour s'assurer que ces financements sont durables, transparents et redevables. Il y aura des éleveurs et des hippodromes ainsi que d'autres événements et des événements indépendants dans le secteur des chevaux. Complémentaire. M. le Président, le retour à la première minute, le ministre des Finances prêtera que son entente à long terme va apporter pérennité dans le secteur des courses de chevaux et d'élevage. Et ce même ministre a approuvé un plan pour éliminer les machines à sous dans les hippodromes qui menacent leur vie et leur subsistance. Maintenant, à la veille des élections, le gouvernement veut geler le financement s'il n'accepte pas cette nouvelle entente et que personne n'a eu le temps de lire. Qu'est-ce qui se passe si l'un des hippodromes refuse de signer? Est-ce que le gouvernement va couper le financement et qu'ils vont-ils mettre de côté leur politique pour avoir la part du monde des chevaux après les élections? Ministre des Affaires rurales, de l'agriculture et des... Merci de la commentaire du député de Pott-Wallington. Pourquoi nous avons... On parle d'un investissement de 2 milliards. Lorsque vous comprenez le secteur des chevaux en Ontario, ça fonctionne dans un cycle. On parle d'un cycle de 4 ans que ce soit un purcent ou un autre intervention du président député d'Arliberton de Croix-de-Legues Brocks est averti. Nous avons consulté dans le secteur un purcent ou standard prend 3 ans ou 4 ans au moment de la naissance, au moment d'être dressé pour se rendre sur les terrains de course. Nous voulons avoir une pérennité du secteur et qu'il y ait une voie à venir pour les 15 hippodromes d'Ontario. Une bonne question? Député d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les bénévoles pompiers est décédé en 2010 alors qu'il avait été formé par quelqu'un non professionnel. On a demandé une enquête du coroner. Personne n'a rien fait cinq ans plus tard. Les pompiers sont décédés alors qu'ils suivaient un cours dans une rivière dangereuse en hiver. Adam est décédé alors que onze élèves ou candidats n'ont pas pu rien faire. Et finalement, après deux personnes qui sont décédées, il y a maintenant une enquête du coroner. je voudrais faire adopter cette motion pour assurer les candidats pompiers à prendre des mesures quelles sont les mesures qui sont prises pour s'assurer que plus personne ne soit mis à risque et que toutes les recommandations de l'enquête du coroner ont été adoptées. Ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels, vous savez quoi, M. le Président? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-ci, c'est une tragédie. Mes pensées vont avec leurs familles, les deux candidats pompiers. Je voudrais remercier la députée pour son travail qu'elle a fait dans ce dossier. Notre gouvernement s'attaque à ce problème et les conclusions de l'enquête du coroner et le bureau des marshals des pompiers de l'Ontario pour prendre des mesures pour suspendre ce programme de secours. Après cette enquête du coroner, notre gouvernement continue de travailler avec la table de protection et sécurité pour les pompiers pour discuter des défis auxquels font face les pompiers. Nous allons nous pencher sur les recommandations et nous allons trouver des solutions complémentaires. Merci, M. le Président. Deux fois de plus, à la première minute, vous ne pouvez pas suspendre un programme de formation qui n'existe pas. Ça fait huit ans qu'il est décédé. Ça fait trois ans depuis qu'Adam est décédé. Le gouvernement n'a rien fait pour protéger les sapeurs-pompiers et j'ai trouvé une solution pour vous. Mon projet de loi 58 décrit un cadre réglementaire pour assurer la sécurité des candidats-pompiers au nom des deux familles des décédés, de l'Association des pompiers, des défenseurs et des experts dans le domaine juridique. Nous avons formulé un projet de loi pour s'assurer que ces décès ne surviennent plus en Ontario. Cela a été un travail difficile pour y parvenir. Oui, avec mon projet de loi devant nous et puis il y a encore du temps, Pierre-Médès, voulez-vous assurer la protection des sapeurs-pompiers et de faire adopter ce projet de loi avant la fin de la session parlementaire? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, Ministre. Merci, M. le Président. La sécurité des pompiers pour moi est un axe priori et je voudrais le remercier pour tout le travail qu'il fait à l'échelle de la province et nous prenons des mesures pour assurer la prestation de la sécurité en Ontario. Une partie de ce programme pour s'assurer que les pompiers aient l'appui nécessaire, qu'ils soient bien formés et certifiés et c'est essentiel pour leur sécurité et la sécurité du public. Voilà pourquoi on propose que les pompiers soient certifiés en vertu des normes de l'Association canadienne et conformes également avec la sécurité et la santé au travail. Nous allons continuer de travailler et le ministère également pour s'assurer que ces normes soient nécessaires et nous allons continuer de participer pour s'assurer que chaque pompier de la province est en sécurité. Merci, M. le Président. Intervention du Président. Nouvelle question? Député de Diamondport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre responsable des soins de garde et de la petite enfance. Nous voulons nous assurer que les familles aient accès à des services de garde abordables de qualité. Voilà ce que les gens veulent de ma circonscription. Sous Doug Ford, les familles vont recevoir de 34 $ par mois. Cela prouve comment le chef des conservateurs est coupé de la réalité. Nous avons annoncé des services de garde gratuits de la petite enfance en deux ans et demi jusqu'à l'âge de la maternelle à temps plein dans les écoles. Cela va aider les familles. Les familles pourront économiser 7 000 $ par année pour permettre aux parents de retourner au travail et de donner aux enfants le meilleur début dans la vie. Est-ce que la ministre peut parler davantage de l'annonce de la semaine dernière et qu'est-ce que cela signifie pour mes commétants et les autres familles à l'échelle d'Ontario? Le ministre responsable de la petite enfance, merci à la députée de Darwinport pour cette question. La réalité est la suivante. Nous savons que les enfants et les parents ont des avantages dans les services de garde dans l'Ontario qu'il faut faire davantage. Voilà pourquoi nous continuons de s'engager et de créer plus de 100 000 espaces de garderie de qualité. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir une base solide en matière de soins de garde dans la province. La semaine dernière, nous avons annoncé que le gouvernement investit 78,6 en immobilisation pour créer plus de 3 000 espaces de garderie dans la province. Pensez-y, nous construisons des espaces de garderie là où les familles habitent. Nous donnons des milliers de familles d'Ontario alors que le programme de M. Ford est une coupe de 1 milliard de 1,3 milliard par année. Complémentaire, je voudrais remercier la ministre de sa réponse. La semaine dernière, l'annonce était une autre étape pour créer les soins de garde ou des services de garde abordables dans notre province. Il est clair que le gouvernement transforme la façon dont ces services sont dispensés. Il ne fait aucun doute qu'il faut avoir un tâche d'accès à des soins de garde en Ontario. Cependant, est-ce que la ministre peut expliquer ce qui fait de l'annonce de la semaine dernière, qu'est-ce qui va aider les familles à l'échelle non parier dans diverses situations pour avoir accès à des services de garde. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de répondre à la question de la députée. Nous prenons des mesures pour s'assurer que chaque enfant et famille en Ontario ait accès à des services de garde de qualité, des espaces de garderie, des places pour les temples, des espaces de culte et pour créer des espaces de garderie dans ces collectivités, rendant la collectivité plus forte et donner un meilleur accès à des services de garde dans leur quartier. pensez-y des espaces de ferie pour les familles là où l'enfant sera en sécurité et bien pris en charge. C'est important d'investir dans les familles et d'offrir des services gratuits de soins de garde. Le Parti d'Enfance ne fera rien pour ajouter davantage de capacités et davantage de main-d'oeuvre. Notre gouvernement met l'accent d'avoir le meilleur espace de garderie pour les familles et l'avenir dans nos provinces complémentaires. Député de Chatham-Kennessex, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La route du massacre à cause des incidents en 1989, le plus grand embouteillage dans cet endroit. Pourquoi j'étais là? Malheureusement, j'en suis sorti à Inter. Le gouvernement a élargi l'autoroute en ajoutant un obstacle en béton en 2009. Ce gouvernement avait promulé d'élargir de 4 voies à 6 voies avec une barrière en béton. Donc, il manque 171 kilomètres où il n'y a aucune construction et les bouchons vont empirer. Première ministre, vous savez quoi? Ça fait longtemps que j'en parle et vous, vous m'avez dit en cette Chambre également qu'il y aura un obstacle. que nous voulons un obstacle en béton. Qu'est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce que vous allez le faire? Merci. Première ministre, ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. Je sais très bien que nous étions ensemble il n'y a pas si longtemps lorsque je suis devenu ministre des Transports avec des personnes sur ce tronçon d'autoroute pour trouver des solutions. Nous allons construire un obstacle en béton et dans le même temps pendant qu'on fait une évaluation environnementale et faire le travail pour élargir la 401 de 4 voies à 16 voies et je ne voudrais pas attendre plus longtemps. Cette année, nous allons commencer à installer un obstacle de câbles haute tension et le long de la moitié du tronçon entre Lynnbury et London pour avoir une protection. Nous allons prendre du temps pour compléter le travail. Nous l'avons promis et nous continuons d'aller d'avant et les demandes de propositions sont déjà rendues publiques. Merci. De retour à la première ministre. L'autoroute du massacre, c'est un endroit dangereux en hiver, spécialement en Chatham et Toronto. En 2017, il y a eu cinq victimes sur ce tronçon de droit d'une jeune fille de 5 ans et de sa mère. Cette année, le 25 avril, avec un transport qui est arrivé de l'autre côté. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. les accidents continuent de se produire. J'ai soulevé cet enjeu. Pendant la construction entre Tilbury et l'autoroute 40 l'année dernière, votre ministère, vous avez dit que vous allez construire un obstacle pour avoir une barrière en béton, mais cela n'a pas été fait. Et nous avons donné une pétition. nous voulons une barrière en béton et non pas une barrière en câble. Maintenant, merci, M. le Président. Une fois de plus, ce n'est pas un enjeu partisan. Nous allons de l'avant à court terme pour protéger ce tronçon d'autoroute le plus rapidement possible. Le député était là avec les experts dans le domaine et c'est que cela prend du temps pour faire une évaluation environnementale pendant un an ou deux. Il faut faire la conception. on ne peut pas mettre une barrière en béton. Il faut aller de l'avant pour s'assurer que ce tronçon de l'autoroute est protégé. Nous avons trouvé une façon d'aller plus rapidement. Nous allons installer ces câbles de tension à 97% qui sont utilisés ailleurs pour empêcher le débordement. Je voudrais connaître la position des conservateurs. nous savons qu'il n'y a aucun investissement dans les infrastructures. Je ne sais pas comment le gouvernement va payer. Nous allons de l'avant contrairement à M. Doug Ford. Voyez vous asseoir. Voyez vous asseoir. Intervention du Président. à l'ordre. Merci. Nouvelle question. Député de Timmins B. James. Ma question s'intéresse à la Première ministre. Déjà en Ontario, comme à Timmins, échèrent d'acheter ses voitures électriques. Nous avons un certain nombre de personnes qui ont acheté ses véhicules. Voici le problème. À moins de ne pas le charger à la maison parce que la compagnie KSI à qui vous avez donné le contrat pour les stations de charge ne font pas la réparation de ces unités de charge. J'ai parlé à quelqu'un parce qu'il veut aller à Nolbet ne peut pas charger sa véhicule de la station à Timmins parce que ses ors n'ont pas été réparés et à Hulton et cette bombe ne fonctionne pas non plus. Il a dû retourner chez lui, chez son père. Il l'a branché pendant la nuit pour être en mesure de retourner à Timmins pour prendre son véhicule à essence. Quand est-ce que vous allez régler le problème des banques qui essayent? Ménice des Transports, merci, M. le Président. Ménice des Transports, j'apprécie la question. Cela nous permet de ce côté de la Chambre de parler des investissements que l'on fait dans le secteur de l'électrification des véhicules à la hauteur. Nous sommes l'endroit pour acheter des véhicules électriques pour sauver l'environnement. Nous allons continuer par les bornes de charge du programme d'Ontario de charge pour rendre ces bornes plus disponibles à l'Ontario. On comprend qu'il y a eu des enjeux avec ces bornes de charge et qu'ils fonctionnent correctement, mais certains véhicules sur la route prennent moins de temps à se charger. Nous sommes très heureux de passer d'un véhicule qui entrent des GES pour s'assurer que nous avons des véhicules propres. Merci. Complémentaire. Si un véhicule ne peut pas aller de l'avant parce qu'il n'a pas de système pour le brancher et pour remplir la pilule et le système ne fonctionne pas pendant plusieurs... depuis le mois d'août, comment est-ce qu'on peut avoir un système en place et les gens ne peuvent pas l'utiliser parce qu'il ne fonctionne pas? Donc, je ne comprends pas. Donc, je vous pose la question encore une fois. Est-ce que vous pourriez demander aux gens auxquels vous avez remis des contrats tels que KACI pour assurer que ces bornes puissent continuer de fonctionner et être réparées pour que les gens ne puissent pas être pris pour compte tel qu'un de mes commettants? À la ministre, merci. Je voudrais remercier encore une fois les députés de la complémentaire, notre système fournit aux Ontariens des incitatifs pour s'acheter des 16 000 véhicules et 3 000 bornes de recharge à domicile. Le système continue de croître. Je peux comprendre que c'est frustrant pour ceux qui ont de la difficulté à avoir accès à des chargeurs qui sont plus vieux ou qui ont besoin de réparation. Grâce à notre engagement, les conducteurs savent qu'ils peuvent continuer à voyager les distances nécessaires avec les véhicules traditionnels. Je voudrais savoir ceci de la part des néo-démocrates. Est-ce qu'ils vont aller de l'avant avec les investissements que nous avons faits par le passé pour nous assurer de continuer d'électrifier le système de transport en Ontario? ? Intervention du Président. Nouvelle question. Député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement en matière de changement climatique. Il y a beaucoup de préoccupations dans ma circonscription d'Ottawa et dans la vallée d'Ottawa au sujet de Chuck Laboratories. On s'attend à ce qu'il y ait une construction d'un laboratoire de déchets nucléaires. Il y aura approximativement 101 millions de mètres cubes de déchets nucléaires de faibles et à moyen niveau. Moi aussi, j'ai entendu ces préoccupations et ça me préoccupe. Je suis préoccupé que ça peut nuire et polluer la rivière d'Ottawa. Je voudrais savoir qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour protéger l'environnement et la santé humaine en ce qui concerne ce projet proposé. Ministre de l'Environnement et en matière de changement climatique, merci, M. le Président, et merci aux députés d'Ottawa Sud de sa question très importante et pour son militantisme et de la défense des droits de ses cométants parce que c'est un enjeu très important. Nous comprenons pourquoi c'est un enjeu si important et c'est pour cette raison que des experts dans mon ministère ont participé activement dans des consultations publiques alors que le gouvernement fédéral va de l'avant avec ce projet. Au mois d'août dernier, mon ministère a remis des commentaires à la Commission canadienne de l'Association canadienne du nucléaire et des commentaires de mon ministère étaient en ce qui concerne la préoccupation de la gestion des eaux usées, de la gestion des contaminants et aussi de partager l'information au sujet des sites de surveillance. Nous savons à quel point c'est important de bien faire d'emblée et c'est pour cette raison que nous sommes engagés avec nos partenaires fédéraux. Complémentaire, merci. C'est un processus qui continue d'évoluer. Nous devons nous assurer de protéger la rivière d'Ottawa. C'est un endroit où on puise l'eau potable. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de faune et de flore qui en dépend. Et aussi, il y a les peuples autochtones qui ont soulevé des préoccupations que ce site d'enfouissement soit... et qu'il y a des préoccupations au sujet des effets que ces déchets nucléaires pourraient avoir sur la rivière. Un de mes commettants a parlé du fait que certains contaminants non nucléaires tels que les PCB et autres pourraient se retrouver dans l'environnement. Donc, est-ce que le ministre pourrait nous partager ce qu'il est en train de faire en ce qui concerne le site d'enfouissement de Chalk River? Ministre, merci, M. le Président. Merci encore une fois aux députés d'Ottawa sud de sa question très importante. Je voudrais tout simplement répéter que ce sont des préoccupations qui sont avérées et ce sont... c'est aussi important de protéger nos collectivités ici en Ontario. C'est pour cette raison que nous avons soumis des commentaires envers la proposition du gouvernement fédéral pour nous assurer que nous prenons toutes les précautions nécessaires entourant ce projet. Nos commentaires, à la suite de nos commentaires, le gouvernement fédéral a changé le projet pour seulement avoir des déchets à faible niveau nucléaire. Notre homologue fédéral nous a aussi assuré que les déchets nucléaires répondront aussi aux normes internationales et je voudrais encore une fois remercier les députés d'Ottawa sud pour son militantisme et nous allons continuer de surveiller ce projet. Nouvelle question. député de Stormont-Dundas-Southland-Gary, merci, M. le Président, la Première ministre. Dernièrement, dans un foyer de soins des personnes âgées, on leur a dévoilé une nouvelle qui était choquante et qu'il allait avoir des coupures dans le financement et qu'ils allaient être responsables de l'entretien ménager. 90 % des résidents ont des problèmes de mobilité et la plupart sont dans les âges de 80 à 90 ans. Ils méritent d'avoir un environnement sécuritaire. Le gouvernement a apporté des changements dans le financement et a réduit le financement avec le partenariat municipal pour les citoyens ruraux. Et le financement est à si faible niveau que ça fait en sorte que les résidents dans des logements à faible revenu doivent assurer les entretiens ménagers. Est-ce que c'est la bonne façon de traiter les personnes âgées dans nos régions rurales? Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais féliciter le député d'Enfasse au sujet de ses préoccupations en ce qui concerne le financement des infrastructures pour les municipalités de manière générale. Nous avons certainement un plan pour l'habitation. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour avoir plus de logements abordables. Nous avons augmenté le financement aux municipalités pour le logement et nous avons changé la souplesse qui leur permet de faire plus d'investissements. Mais c'est intéressant de voir que ce député pose une question alors que son leader Doug Ford était à Cornwall et a dit que les municipalités auront apporté des coupures dans leur financement pour avoir des investissements en infrastructures, pour être admissibles. donc j'encourage les députés d'en face d'avoir une conversation avec son leader parce qu'avec l'investissement des infrastructures pour les municipalités, si ça dépend sur une réduction de leur budget, bien, ça n'augure pas bien pour l'avenir. Je voudrais céder la parole aux députés de Leeds-Granville pour un rappel au règlement. Je voudrais demander pour le consentement unanime d'avoir un moment de se recueillir pour un moment de silence pour mon député Gord Brown. Il est décédé ce matin à Ottawa. C'était un député fédéral extraordinaire. On a rêvé en tant que jeune homme de servir dans cette Assemblée et dans l'Assemblée législative à Ottawa. et je voudrais faire part de nos plus grandes sympathies envers sa conjointe Claudine et ses deux enfants Tyson et Chance. Il va me manquer profondément. C'était comme un frère pour moi. Tout le pays est en deuil à la suite de la perte de Gord Brown. Donc, je voudrais qu'on puisse avoir le consentement unanime pour se recueillir afin d'observer un moment de silence. Le député de Leeds-Granville tente d'avoir le consentement unanime pour avoir un moment de silence. Sommes-nous d'accord? Oui. Je demanderais à tout le monde dans l'Assemblée de se lever afin d'observer un moment de silence pour Gord Brown. à tout le monde. Nous avons un vote différé. L'avis du gouvernement numéro 8 avec la motion d'attribution du temps sur le projet de loi 53 sur les contrats gouvernementaux. Appelez les députés. ce sera une sonnerie de 5 minutes. de l'Assemblée. de l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Assemblée. de l'Assemblée. de l'Assemblée. de l'Assemblée. de l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Assemblée. 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 Le 1er mai 2018, M. Chan a proposé la motion portant l'attribution du temps du projet de loi 53, loi concernant la fixation de salaires minimums pour les marchés publics. Tout ce pour, veuillez vous lever afin d'être reconnu. Je vous remercie. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever afin d'être nommer. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.